dans la vidéo précédente on a vu que cette 604 ti va partir en étant tracté on a découvert la boîte à clés qui ouvre les coffres et le coffre on l'ouvre oui et important attention c'est si je lâche il se casse la gueule parce que les verins sont morts mais il n'y a pas de vérin c'est par derrière ça se vend toujours ouais il est un peu sale quoi après il n'est pas trop abîmé je trouve c'est juste pour regarder en dessous il y a même ces bougies d'anniversaire mais putain elles sont pourris bah vu la gueule oui ah mais elles sont cheloues rien il y a des petits trous comme ça j'en ai jamais vu comme ça ça va pas dessus je crois ça me dit rien sinon tu as une autre perle ouais alors ça c'est plus ça moi c'est un peu large bref sinon la grille ah oui la grille qui manque sur les côtés et là et puis ça c'est le pneu et ça c'est voilà éclaté ouais ah c'était alors qu'il était tout bon tout bon tout bon ouais il était propre alors c'est un tx un peu craquelé quand même mais c'est un tx c'est à dire en millimètre et pas en tout ça là tout cassé et qu'est ce qui a cassé ça c'est pas le pneu qui s'est dégouplé du tout on l'a mis en pression c'est parce que l'amortisse le support amortisseur a cassé et il a découpé le pneu voilà mais par contre ça a éclaté et on s'est garé juste à côté de la route ça a éclaté 10 mètres avant une double place par celle c'est un délire on avait toute la place on avait plus de place que là même parce qu'on avait la 407 qui tractait donc on avait une 407 v6 qui tractait avec la corde plus la voiture et la place était tellement grande sur la petite route de campagne qu'on a pu s'arrêter nickel et on a utilisé le cric d'origine oui oui bah celui-là heureusement qu'il était avec la petite tringle la manivelle la manivelle parce que du coup sinon on aurait été un peu dans la moyenne par contre j'avais tout pris j'avais pris le pétard heureusement parce que sinon c'était mort par contre ça c'est des pneus t'es obligé de remettre les mêmes ouais 270 euros le pneu il y en a 4 à met 270 euros le pneu il y en a 4 à met bon mettez des pouces bleus faut que ça fasse de la tune pour changer le pneu positif de ces voitures l'échappement à double sortie que l'on voit ici pas très rouillé quand même il est tout neuf mais il y a 20 ans ah oui donc il est fou alors il y a un twin dedans en dessous mais il n'est pas tellement rouillé ah bon ? non bon on va mettre du saint au fer quoi non tu mets pas de saint au fer quoi non je déconne mais tu mets de la merde ici non non bon bah cool on va mettre de ce côté alors là on dit que bah heureusement c'était passionné à l'époque il doit tomber alors ça c'est pas grave mais c'est pas très important voilà il y a 604 super léger on va l'alléger d'au moins 10 kilos ouais bon là c'est abîmé on va pas se mentir ouais c'est un peu pourri un peu abîmé ici là tiens je te donne un bout bagnole si t'en veux un autre bout je pourrais t'en donner tu sais dans les médailles d'or olympique ils donnent un bout de la tour Eiffel moi je peux donner un bout 604 si tu veux ah oui c'est vrai ah la vache oh la la bon bah il y a un bout de alors attends je regarde ah ouais non c'est la première tôle parce que en fait le coffre il a deux tôles d'accord et ça c'est un tôle d'en dessous qui est un peu abîmé à ce moment là et voilà mais bon on va le refaire hein oui parce que je déteste j'ai bien fait de la mécanique mais alors la carrosserie c'est pas mon truc et ça c'est un bel échappement si tu filmes en dessous tu le vois là voilà comment il est brillant il a dû être changé mais il y a 20 ans et là du coup il y a un petit trou parce qu'en fait ils pourrissent mais par l'intérieur bon bah c'est pas c'est pas si affolant en tout cas tout ce qu'il faut pas qu'il soit rouillé et pas rouillé c'est juste un petit fond de coffre c'est pas grave ça ça se démonte tu vois en fait ça c'est une lame de... enfin c'est pour... en tibou non ? non mais en fait c'est pour euh... l'aérodynamisme c'est plus pour le look un peu quoi tu vois en tout cas au coin là oui allez bouffer un morceau de peugeot j'pensais que ça allé en plus l'emblème pourquoi ? comme les bars oh putain c'est Mars c'est tout mou mais Lyon ça se frise bah c'est là c'est du Lyon du bon Lyon si bête ah ouais le reste c'est pas mal tu vois ça c'est pas pourri ça non plus ça non plus ça non plus donc ça c'est bon donc ça c'est bien parce que quand ça commence à trouver par là c'est des galères quoi et puis là tu vois il faut pas que ça pour pas que ça soit abîmé surtout on t'entend ? ouais c'est bien bien solide ça et ce qui est pourri c'est ça c'est le plancher quoi non non le plancher de colle pour fond un petit peu non mais le plancher il est bien et ça parce que ça c'est du bas caisse mais tu sais ça c'est une partie qui a rajouté devant ouais regarde tu vois elle tient plus elle tient encore là mais donc celle-là elle doit être pleine de rouille mais à l'intérieur c'est pas rouillé et par contre la porte regarde tu l'aimes pas oui la petite gaufrette si tu filmes en dessous on la vieille pousse oui c'est bien pourri ouais bon là théoriquement faut même pas s'emmerder il faut changer les portes ouais ouais à ce point là bah ouais c'est quand même bien attaqué après ça m'allège quoi mais tout ça on est rien parce que nous n'avons pas encore vu enfin nous on l'a vu mais ouais ah si le capot aussi le capot il est tellement dégueulasse on dirait qu'il a une maladie vénérienne ah non c'est là regarde horrible il a du copulé double fermeture c'est vrai qu'il a des boutons un peu chelous là ouais c'est dégueulasse putain t'es peur de s'ouvrir parce que tu le prends par là alors voilà voilà ouais c'est vrai mais si ils l'ont vu ouais c'est vrai ils l'ont vu ouais mais voilà ça donne envie hein pas vraiment franchement c'est déco le radiateur il est en mode steampunk rapture mais tu sais que les radiateurs tu ne connais pas non ouais non mais ça bouche à rien les gens ils pensent non tu fais un évidemment tu remplis pas tout ça de peinture tu ne peux pas au pinceau tu ne peux pas à la bombe ouais à la bombe et par contre tu vois mais pour l'époque c'est ça qui est chiant quoi c'est plastique on dirait ouais ouais c'est plastique ah putain donc ça à réparer c'est c'est zobi la mouche il ne peut pas il faudrait que ça soit en laiton tu sais comme ouais ouais sur ta Honda et tu vois c'est à bout des années 70 c'est putain de plastique putain c'est con puis là c'est bien salpétrier ouais ouais ça sulfate c'est un peu ça il sulfite putain et ça tu vois tu refais passer de l'eau chaude dedans un jour ah voilà ça ça part en caractère c'est moumou encore moi je dis on met un peu d'essence ça passe hein ouais et puis la frame bien hein ça se voit ah bah oui 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 là c'est haute compétition le machin j'ai été étonné 19 balles ah ouais ouais faut voir 9 hein ah ouais ça va bon bah on va l'acheter hein et euh ce qui est chiant c'est quand c'est ça qui est mort oh putain la gueule du truc ça c'est plus cher de quoi ça ? ça c'est le médecin ça c'est le mastervax c'est ce qui te permet de faire une dépression d'air ça t'aide à peine ok et bah il est il est mort ? non on sait pas peut-être ouais il a une sale gueule quoi quand on a changé le médecin on verra ouais parce que là après s'il est pas mort bah euh du coup là qu'est-ce qu'il faut faire pour la remettre en route là ? tout quoi ah ah là il faut surtout pas la mettre en route ah bon ? non est-ce qu'on va rayer les pistes en... parce que euh si jamais euh rien n'est bloqué ça n'empêche que rien ne va être huilé donc déjà il faut virer la vieille huile ouais ah faut la vidanger du coup ? pour la vidanger parce que l'huile est trop vieille ok déjà on va voir quelle gueule est là on a un peu d'humidité de ton huile donc euh elle va pas être efficace ok donc on vidange l'huile on vidange l'huile on change de filtre ouais et euh surtout avant on va virer toutes les bougies ah bah oui et foutre du gazois dedans attends elles sont où les... elles sont là ? les bougies ouais elles sont... on voit rien bon je vais filmer de ce côté attends elles sont là là ici ici là alors les crues là ouais bah là où il y a les... par contre elles sont pas accessibles de ouf ou hein euh... bah... il faut virer la botaillère là il faut faire de la place quoi ouais il faut faire de la place ouais puis ça quand tu vois ça t'as vraiment dit c'est pas possible ça c'est tout ce qui distribue l'essence alors c'est dosé au millimètre avec un plateau qui est là dessous là qui... en fait c'est la même chose que sur la Mercedes donc quand tu vois sur la Mercedes où il est nickel et ça marche pas si celui-là il marche c'est vraiment que Peugeot et il veut faire toc à la Mercedes qui est juste derrière ouais ouais tu vois là c'est... moi j'ai pas parié là protection super légère tout est pareil de toute façon on a l'air comme il est pourri regarde regarde il se sépare en deux tiens voilà mais non le moteur il est tout neuf là ça va on va pas nettoyer putain en fait la bagnole là tu la passes au Karcher tu la transformes en 104 c'est ça il y a pas 604 il y a plus de trucs là il faut la passer au sable là c'est lui là le capot faut le changer j'en ai trouvé un mais il est pas à bonne couleur tant pis putain tu sais pas pourquoi il a rouillé en fait si parce que la flotte et tout ça passait là-dedans puis il y a de l'humidité et ça stagnait là et il devait... mais non mais je t'ai dit elle était peut-être dans une allée dans une... ouais ouais t'es peut-être dans une... donc avant de monter quoi ce soit ça parait con ouais mais faut faire un bon nettoyage parce que quand ton avion est bougie faut pas trop qu'il y ait de la merde qui tombe dedans ou tu vois tout ça là ouais ouais toutes ces petites merde là tout ça là tu peux pas travailler comme ça bah oui donc voilà après oui on fera ce qu'il faut ça c'est euh... ça c'est de la glace la glace oh putain la gueule ben je crois que j'ai pas attend il y a plus de bocaux ici bah si y est oh putain c'est vivant dedans vraiment oh ah c'était guelot ah faites moi le niveau du la glace c'est de la boue ouais j'suis éteins la pauvre Si on arrive à la refaire rouler celle-là, elle va nous remercier. Je ne sais pas. On va essayer. C'est une grosse challenge quand même. Je pense que c'est celle que j'ai eue en... Oui, elle est dégueulasse celle-là. Même ma Rover P6, c'est là en meilleur état. C'est ? Non. C'est ? Ah, c'est. Oh, que c'est. Parce que toi, même les moquettes sont mortes. Mais moi, je ne suis pas rouillé à l'extérieur, moi. Non, parce qu'elle a été repeinte. Oui. Peut-être que je suis la peinture. Peut-être qu'elle est encore pire. En tout cas, les carburateurs, ils sont... En plus, toi, c'est double carburant. Parce que c'est V8. Ça, c'est V6. Les double carburant sont bloqués. Les freins sont complètement bloqués, même aux roues. Celle-là, je suis déjà aimé, on peut la pousser. T'as un Rover, on ne peut pas la pousser. Les quatre freins sont bloqués. Les quatre. Les moquettes sont mortes. Il n'y a même plus de poids dessus. C'est à toi, deux jutes. Donc, c'est bon. Non. Non, mais c'est du challenge, quoi. Oui, du challenge. Bon, on fait le tour de l'intérieur. Vas-y. Comme on a vu, tout ce qui est pourri. Ah, bah, oui. Continuons. Continuons. Là, par exemple, c'est des systèmes de joint avec agréation aérodynamique. Ah, ça, c'est génial, ça. Là, tu peux en... Ça, c'est... Alors, c'est censé du caoutchouc. Ouais, bah, c'est plus du bois. Ouais, c'est du caoutchouc. Bah, ça vient. C'est retourné à l'état du bois. Ouais, ça, c'est retourné. Ça, c'est bon et ça marche. Oui, bah, du coup, je l'ai utilisé. Ouais, ouais, je l'ai utilisé. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est un petit rétro. De la blague à l'intérieur. C'est génial. Alors, à l'intérieur. Bienvenue à l'intérieur de cette 604 qui n'a pas roulé depuis 20 ans. 20 ans. Quand même. Bon, ça va, 20 ans. C'est un bel âge pour pas rouler. C'est vrai. Donc, on a vu qu'elle était pas complètement bouffée de partout. L'intérieur, on a du vol, il est en cuir. Oui. Bleu. Et il est propre, franchement. C'est rare. L'autre bord bleu, c'est qui est rare. Je crois que la teinte d'extérieur, c'est bleu-argent. Non. Il y a un toit ouvrant électrique. Ah, ça, c'est moins bien. Ouais, non. Tu la gueule du truc, attends. De toute façon, il marchera pas. Bon, ça va, il jeûne. Il marchera pas. Bon, par contre, tu vois, tu t'as perçu un truc, c'est que j'ai branché une batterie. Regarde bien. Et regarde bien. À l'ancienne. L'horloge tourne. Ah, ouais. Tiens, d'ailleurs, essaye d'ouvrir le toit ouvrant. Ah, je peux pas. Pourquoi ? Parce que la batterie est pas suffisante et je vais pas m'y risquer. Parce que ça va péter des... Et après, il va... Parce que ça va péter. Il va fermer une bâche dessus. Et dans cette bagnole, en fait, avant de nettoyer une voiture, important. Parce que vous allez la nettoyer. Parce que vous avez pas bossé. Bah oui, vu la gueule qu'elle est là, regarde. De 20 ans. Tu vois, regarde, c'est un truc tout con. Ici, on ne sait pas pourquoi, le frein à main, ils ont dû y toucher. Il n'y a plus de truc en cuir là. Et bien, il était là. Il traînait sous les tapis là, tu vois. On a acheté des trucs. 50 balles. Bah, il manquait ça. Bah, ça, même pas, les gens... Non, non, je t'ai entendu ça. Donc, elle a 4 vitres électriques, cette voiture. Là, là, et là, et là, et là. C'est vitres électriques, un trouvant électrique. Vous direz, ça assistait évidemment. Elle a l'intérieur cuir, qu'elles n'avaient pas toutes. Voilà, puis il y a la rétro gauche réglable de l'intérieur. Pas de rétro droit, à l'époque, c'était pas obligatoire. Et puis, rétro droit, bah, le problème, c'est que ça coûte très cher. Ouais, 300€ sur le bon coin, là, actuellement. Ouais, sa mère la pute. Mais, par contre, on n'a pas de vitres, là. On n'a pas de vitres. Ah, si ? Je te montre. Alors, la boîte à gants, je te montre aussi. Elle est pétée. C'est pas un mec qui est bénère, un mec qui a pété ça, il faut le faire quand même. Alors, en plus, introuvable dans cette teinte. Ah bon ? Je trouve que des marrons. Ah, ouais. C'est marron, ça. Ouais, c'est pas marrant. Alors qu'elle est bien pétée, parce qu'elle est pétée là aussi, tu vois. Ah oui, d'accord, ils sont bien musées dedans. Et ta vitre de rétro, elle est là. Ah oui ! Par contre, elle est collée. Allez, écoute, écoute, école. Putain, mais ils sont cons. Mais les bléros. Mais attends, tu vas casser le... Et là, je te montre. Ça s'équerre. Ça marche. Et là, en fait, je vais essayer de passer un petit fil, tu sais. Ouais, un petit fil dedans, là. Sinon, je vais péter. T'as l'habitude de péter ? Euh, non. Oui, j'aime pas le classique où le poste marche plus. C'est la cassette et pas des balais. T'as vu, il y a pas de l'origine. Il y a le poste Philips. Le classique. Il y a le poste Philips. Ouais, il y a Mozart, quand même. Et du Beethoven. Alors, par contre, tu vois, il y a des indices dans les voitures. Oh, il va le dire. Et les indices peuvent être faux. Ah, une cigare. Attention. Est-ce que ça a été utilisé ? Jamais. Ah, c'est propre ! Alors, tu dis, la voiture est non fumeur. Ouais ? Non. Pourquoi ? Elle n'a pas tenu à un fumeur qui détestait les allumes cigares comme la plupart des fumeurs. Pourquoi ? Parce que le cendrier est là. Ah oui, il est défoncé. Il est plein comme un oeuf d'autruche. Et c'est dommage parce que j'aurais pu te savoir ce que c'était que le cendrier magique. Oh ! Le cendrier magique. C'est la première. Elles ont un cendrier. Il est grand comme ça. Je ne te le montre pas. Non. Il est gros comme ça. Et c'est un cendrier. Donc là, tu vois, dedans, il est plein. Tu arrives à voir ? Il est plein dégueulasse. Ouais. Ouais, à peu près. Et en fait, dans ce cendrier, tu mettais ton copeau ici. Tu fermais, tu rouvrais, il n'était plus là. Ah bah oui. Il tombait là-dedans. Comme une benne à ordures, tu vois. Bah c'est débile. Non. Comme ça, ça te permettait de fumer et de choper ton cancer tranquille et d'accumuler. Parce que ça contenait, je ne sais pas, 100 cope. Bah oui. Voilà. Bon après, on va le vider parce que c'est dégueulasse. Ouais. Il y a peut-être des bifetons, non ? Bon là, ça passe à qu'il fait très chaud aujourd'hui. Parce que l'aiguille a carrément fondu, il n'y en a plus. Donc on ne sait pas, il fait par là. Boîte 5 au fait. Les premiers à 604 à carburant, boîte 4, celle-ci, boîte 5. Tant mieux. 2 litres, 2 mois au 100. Parce qu'il a place à 12-13 litres quand même. Ouais, bon bah c'est pas très écolo quoi. On l'a vu, j'ai racheté un Neiman. Ouais. Parce que là... Il l'a percé. Il l'a percé le gars. Et ça, c'est en alu. Et comme tout l'alu, bah ça suffit. Théoriquement, c'est bleu ça. Ah, c'est bleu ? Ouais. Et là, le 604 est chromé. Ah, moi j'aurais mis ça en argent. Donc là, le chrome il existe toujours. Il y a des 604, le chrome il se barre, là il est encore. Bon. Ouais, c'est pas mal. Après, c'est pas mal. Tu vois l'arrière, il est encore très propre. Oui. Avec un joli sandoz qui tient une porte qui ne ferme plus. Ouais. Et d'ailleurs, dans les virages, elles s'ouvrent toutes seules. En fait, ça te permet d'aérer. D'aérer, ouais. Quand tu es vite sans panne, ce qui est cas, puisque tu n'avais pas de batterie. C'est ça. C'était un vrai petit sauna, tu vois. Ouais. C'est très agréable. Des pannexes sauna, tu as fait. Ouais, c'est ça. Là, on avait les tapis. Ah, alors attends. Moi, je veux voir. La boîte à fusibles. Euh... Oh putain. Ouais. Bah, il n'y a rien dedans. Non, non, elle est loin en fait. Elle est derrière. Elle est derrière, elle est plus loin. Ok. Chacuterie, Gouteloup, cours des Halles à Louvier. Ah. Donc, dans 27. Ouais. C'est de là qu'elle a passé son dernier contrôle technique à Louvier, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et ici, c'est quoi ? C'est la liste de course. Direction Darnetal. Ensuite, direction, tunnel ouvert. Direction, je ne sais pas. J'ai une cassette. Bah après, les contreportes, ils sont propres. C'est pas cool. Une fois bien nettoyées... C'est à leur nom. Ils aimaient le classique. Ils n'avaient pas eu le temps d'ouvrir à la voiture. Attends, bon, pas avant. C'est du bac. Ah. Ouh, une nucléaire bougie. Ouais. Ouais, c'est sûr, ça va être pas mal. Il y en a du tapis. D'ailleurs, attends, c'est quoi qu'ils ont rajouté là ? Oh, t'as vu, regarde. Ça, c'est un égaliseur ampli. Ah ouais, d'accord. Ah oui, parce que... 60 watts d'ampli, égaliseur ampli voiture. Donc là, tu fais ta 60 watts, donc tu as du... ça pulse. Et après, tu fais tes réglages. C'est très à la mode à l'époque. Je croyais que c'était une... Une civile. Ouais, une civile, ouais. Mais par contre, ça, je sais pas. Une civile. Oh, attends, ça fait un bruit. C'est un klaxon. C'est génial. Vas-y. Je sais pas si on l'a entendu, mais c'est drôle. Alors ça, c'est génial. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir mettre ton gros klaxon. Parce que j'ai un klaxon qui est une sirène de bateau, grosso modo. Ouais. Bon, si tu le fais sans contact, tu vites ta batterie. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, en deux coups. Et... Mais deux coups de trois secondes quand même, la sirène. Et du coup, il faut que je mette un bouton de déporter. Parce que t'as pas le droit d'avoir un klaxon aussi puissant. Ah bah ouais. Donc si t'as un bouton de déporter, personne, on s'en fout. Au contrôle technique, ils klaxonnent avec le klaxon. Oui, ils klaxonnent normal. Et là, du coup, j'ai pas besoin de mettre un bouton. Sauf qu'ils ont vraiment mis un truc de dégueulasse. Ouais. Avec une tige. En fait, au début, tu te dis, la voiture est ultra modernisée comme une DeLorean, tu vois. Et ça, c'est un jeu, ce qui pourrait piloter. C'est ça. Ça a changé, Pong. À mon avis, quand je vais appuyer, t'auras le son mieux là-bas. Ouais, ouais, vas-y. Attends. Ah. Assez de voir où est la tempête. Bah, je sais pas, oui. Ce que je peux dire, c'est que le compresseur, il est sur ta droite. Oui, il est rouillé, du coup. Attends, j'ai fait. Vas-y. Ah, elle est là. Attends. Tu l'as trouvé ? Ouais, j'ai trouvé. Vas-y. Attends, attends, t'arrives. La membrane, elle est un peu fatiguée. Oh ouais non, ça c'est une merde. Oh là là, mais putain, mais attends. Je te ramène ici, je vais monter. C'est sûr, c'est pas le même niveau. Sa majesté, le roi. Ah, mais attends. Quoi ? Ah ouais, tu peux souffler dedans. Non, non. Mais non, mais enfin, avec le compresseur. Ouais. Oh là là. Ça va, les voisins, ils sont pas là. Non. Ah si, ils sont là. Merde. Ah merde, putain. Eh, attends, il est 14 heures, peut-être, il y a un enfant, il dort. C'est ça ? Leur enfant. Mais le chien, il dort ou pas ? Bah, il gueule pas du moins. Le chien, il nous fait chier tout le temps, mais je sais pas. Ça va le réveiller, le petit. C'est pour un chien, hein ? Non, parce que le chien, c'est pas un... C'est l'ouverture de la chasse. C'est pas un chivaud, c'est un Doberman. Oui, c'est un Doberman, là, donc faut pas rigoler. Non. Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait, ce con ? Ah non, mais... Ah oui, tu vas mettre le pistolet dedans. Attention, bouchez-vous les oreilles, les enfants. Non, vraiment. Putain. Attends, attends, juste parce qu'on a rigolé, refus-le. Attends. Ah, c'est un truc de camion, le truc. Ouais, c'est un truc de camion. Et en plus, le pire, le pire. C'est que je l'ai acheté. Ouais. Je l'ai acheté en pensant que j'allais monter sur une 604. Alors que j'avais plus de 604. Bah si, tu l'avais. Non. C'est pas celui de la 604. Ah, c'est pas celui-là ? Je l'ai acheté aux Anglais. Ah. Parce que j'ai vendu ma ancienne 604 à des Anglais. Attends, on a réveillé mamie. T'as des Anglais. Et... Parce qu'il voulait mettre un V8 dedans. Ah oui. Parce que la 600 que j'avais acheté, elle avait eu de... Je savais pas. Elle avait de l'essence qui était passée dans le vide. Donc elle avait roulé avec de l'huile et de l'essence dedans. Ouais. Donc le moteur, il vibrait tout le temps. Il avait un problème. Hum. Et je l'ai vendu en notant que le moteur avait une vibration. Il avait un problème et tout. Et qui est venu à chercher à l'heure ? Deux Anglais. Ouais. 25, 26. Au prix de l'Eurostar en plus. Les mecs, ils avaient déjà 10 bagnoles. Un jeune. Il fera passionné de voiture. Il adorait la 604. Et il a dit, moi je vais remettre un V8 dedans comme si c'était prévu. Parce que théoriquement, elle devait aussi avoir un V8. Hum. Qui était la même base du moteur. Ouais. Et là c'est quoi toi ? C'est un V6. C'est un V6. Ah oui c'est vrai. Tu vois qu'il y a... C'est pour ça qu'il y a de la place là. Et c'est pour ça que t'as autant de tas. Parce que si tu arrives au bout de deux cylindres, il arrive là ton moteur. Bah oui. Et le radiateur il arrive ici. Ok. Donc V6, combien ? 2 litres ? Alors celui-là c'est 2 litres 7. 2 litres 7. Ouais. Et ça fait, quand c'est l'injection, il fait 144 chevaux. Alors celle que j'avais avant, c'était pas une injection, c'était deux carburants. Un simple corps. Ouais. Et un double corps. Et ça donnait 136 chevaux. Ah ouais. Et là ça donne quoi là ? 144. Ah c'est plus en plus. Et le maximum, je peux pas dire conneries, mais la GTI, la dernière, elle dépasse les 150. Peut-être si c'est 150 ou 155, je suis pas sûr moi. Ok. Voilà. Mais c'est la même base moteur. Savoir que des moteurs comme ça, ils en ont mis dans des venturi confellement. Ah ouais ? Ouais. Des comme ça ? Le même moteur que ça, avec deux turbos. Ah oui, quand même, avec deux turbos. Et je crois que tu... Il faut demander à faire une de blé. Il le montait à 400. On met un turbo dedans. Lui il en met un, mais le turbo il est gros comme ça. Ouais, c'est ça. Le gros escargot. Ouais, c'est ça. Le truc qui va fusionner avec la caroncerie. Tu mets un gros escargot et t'avances pas comme un escargot. C'est ça. Et là, il montait des moteurs à presque 600 chevaux quoi. Ouais ouais. À la même base moteur. Comme quoi, ça peut encaisser quand même lourd. J'aime bien, on devine encore. Oil. L'huile dessus. Ouais ouais, c'est oil. Pas mal. Comme olive. Olive, olive, olive. Bon bah génial. Ils ont pété l'attache de la clé à bougies là. Il y a skipsé ici. Ils sont pour la classe. Et moi, un Note 604 j'avais. Bon du coup, attends, on montre un peu l'arrière quand même parce que... L'arrière ? Bon, faut ouvrir là. Vas-y, glisse ta main là. Ah oui, mais attends, il a fait quoi le frérot là ? Ah oui, d'accord. Il a passé la ceinture puis il a mis la 112. Donc je peux t'ouvrir comme ça. Attends, on va retirer le 112. Je sais pas, il va nous péter la gueule. Mais non ! Aïe ! Arrête, pousse-moi ! Oh, ta mère ! Tu l'avais dit ! Ouais, voilà. Elle s'ouvre bien la porte sinon. Bon, elle ferme pas. Et puis bah du coup, à mon avis, la ceinture, la pauvre, elle se rebobine plus parce qu'elle est restée trop longtemps. Ouais. Attends, elle va aller tourner. L'escargot, il est mou, il est. Bon, il faut l'aider. Ah, ça se rend bien. Ouais, valait mieux qu'on le retire. Alors mon ancienne 604, elle était de 78, donc elle avait pas de ceinture arrière encore. Ah oui, oui, c'est vrai. Parce que la ceinture arrière, c'était fin 78, début 79. Avant, c'était pas obligatoire. Ouais. Donc mon ancienne, d'ailleurs je l'avais, Robert, j'avais acheté exprès, j'ai dit je veux maximum une 78, je veux pas de ceinture derrière. Non mais en vrai, elle est propre. Enfin, elle est pas abîmée, mais elle est dégueulasse. Oui, elle est dégueulasse, mais tu la clines un peu. Par contre, tu vois, ça c'est plus chiant. Franchement, c'est bien. Parce qu'ici, il y a les bonniers. Bon, déjà les rouillées. La gondole est de ouf. Les rouillées. Là, si tu regardes bien, la tôle, elle sépare en deux ici. Tu peux passer, toi, entre eux. Bon, c'est des jantelus, c'est casse. Il manque les 62 roues, c'est moins casse. Il va que dessus, c'est des TX, ne monte dessus que des pneus Michelin TX. Ouais. 270 roues. Ouais. Voilà. Bon, allez. Parlons d'autre chose. Il y a des haut-parleurs. Ouais, ça, c'était la mode, ça. J'ai ici. Stéréo-expander. Card kicker. Ils sont bilingues, non ? Ils traduisent toutes les chansons en anglais. Ils sont bilingues. Voilà, voilà. Non mais... Il y a l'assistance, hein ? Très important. Parce que tu vas tomber en peintre souvent. C'est au début. Oui, comme là, on est tombé en peintre, quoi. Enfin, ça va. On est équipé. Il y a un coffre où tu peux mettre... Un macabé. Tu vas. ... ... ...